Et salut les souffleurs ! Alors pour ce prochain épisode plutôt réservé au troisième cycle, on s'attache à améliorer le staccato, les détachés en général, en espérant que ça vous apporte quelques trucs pour aller encore plus loin que tout ce que je vous ai déjà raconté en premier et deuxième cycle. Ce sont des exercices un peu plus avancés, effectivement, pour ceux d'entre vous qui maîtrisent déjà mieux l'instrument. Et voilà, donc aujourd'hui le staccato, la semaine prochaine avant Noël, un petit check-up sur les phrasés, les nuances et la manière de gérer effectivement les phrases musicales dans certaines pièces comme Poulinck, etc. Et donc pour la rentrée, cette fameuse vidéo sur les anges dont je vous parle depuis un petit bout de temps, qui effectivement est chronophage puisqu'il me faut réunir toutes les infos. Voilà, bah écoutez, en attendant de se revoir pour la suite, soufflez bien. Et pour ceux qui viennent de l'Est, rejoignez-nous dimanche à Alkirch. Un joli concert avec mon cœur de clarinette autour de Noël en l'église Notre-Dame. Voilà, vous allez le teaser en ligne. Et puis sinon, à très vite. Ciao ! Nous avons, dans les leçons précédentes, parlé de l'importance du louré pour réaliser des staccatos de qualité. Pour dynamiser et augmenter la vitesse de votre détaché, il va vous falloir maîtriser un certain nombre de points importants. Le premier étant la position de votre langue derrière vos incisives. Il est impératif pour augmenter la vitesse que vous conserviez votre U bien en place et donc votre langue derrière les incisives, de telle sorte que le travail de cette dernière soit court et vous permette un aller-retour, hanche-bouche, hanche-bouche, des plus rapides. Le deuxième point qui me semble très important est de toujours prendre conscience que le travail d'accélération et le travail de détaché dans son intégralité se fait sur l'air. Soufflez au quotidien, soufflez pour tous vos exercices d'articulation et partez d'un point A à un point B pour emmener votre détaché avec vous. Tous les exercices d'articulation et de vitesse devront prendre en compte les points d'appui pour que vous puissiez vous détendre au niveau de la langue et avancer plus vite. Nous en reparlerons dans les exercices qui vont suivre. Deux petites remarques pour faire suite à cette introduction sur les exercices à venir. La première remarque qui me semble importante, c'est que vous continuiez de travailler exclusivement l'ouré. J'avoue, pour ma part, ne jamais travailler mon staccato et d'utiliser exclusivement un travail de soutien et de l'ouré qui me permet au fur et à mesure de développer un staccato détendu et sans crispation. La deuxième remarque qui me semble importante réside dans le fait que la langue est un muscle et que pour améliorer la vitesse, il ne s'agit pas seulement de développer sa souplesse, mais il va vous falloir augmenter la musculature de votre langue au moyen d'exercices appropriés. La combinaison musculature de la langue et souplesse de cette dernière vous permettra d'augmenter la vitesse de votre détaché dans son ensemble. À votre niveau, il s'agit donc de développer la vitesse de votre langue. Je vous propose de petits exercices mécaniques qui vous permettront effectivement de muscler cette dernière. Le premier, nous l'avons déjà vu en deuxième cycle, est une succession finalement de coups de langue extrêmement énergiques. Je vous rappelle l'obligation qui est la vôtre de conserver votre position de langue sur la deuxième note de manière parfaitement stable par rapport à la première. Ne reculez pas votre langue trop à l'arrière et conservez cette dernière à l'avant pour un mouvement des plus rapides et des plus naturel. Vous pouvez travailler ça sur des notes distinctes en augmentant la rapidité de votre exécution. Je vous conseille de travailler ça sur votre gamme chromatique pour faire face aux exigences de registre, aussi bien le grave, l'aigu ou le suraigu. Dans ce cas-là bien précis, le travail de langue est rendu plus complexe par la difficulté à gérer les notes suraiguës, mais très intéressant également puisqu'il nous permet de prendre conscience de la place de notre embouchure sur les notes suraiguës. Le problème ici n'est pas tant de faire attention à votre sonorité, mais à travailler la musculature de votre langue. Cette dernière, au bout de l'exercice, doit vous faire mal. Je trouve ça plutôt positif. Cela veut dire que vous l'utilisez à bon escient, peu importe le son. Dans le même ordre d'esprit, vous pouvez travailler le rythme contraire. Ces exercices sont tout à fait complémentaires pour dynamiser votre langue et la muscler davantage. Vous pouvez trouver d'autres exercices vous convenant. Je vous en propose un troisième qui m'intéresse beaucoup puisqu'il utilise effectivement le premier détaché sans la langue dont nous parlions en deuxième cycle. Cet exercice, je l'apprécie beaucoup en ce qui me concerne. Je l'ai travaillé depuis tout petit et c'est effectivement un exercice qui peut remplacer le double coup de langue ou le triple coup de langue dont nous parlerons ensuite. La première note n'est pas détachée. Dans cet exercice, il me semble indispensable de préciser la deuxième note et la position de langue qui doit être placée dès la première. et pas des lourées parfaits. À partir du moment où vous maîtriserez la position de votre langue, vous pouvez effectivement jouer ça avec une pression accrue et plus fort. Tomber sur la note. C'est un moyen de muscler la langue et un moyen effectivement de passer certains passages d'orchestre ou sur vos concertos lorsque vous avez trois notes détachées. Vous pouvez adapter cet exercice sur la gamme chromatique. Ne croyez pas que je détache la première, c'est juste une impression. Effectivement, dans le cadre de l'exercice, l'on prend très vite l'habitude de détacher ces trois notes de manière assez naturelle. Il va vous falloir du temps pour pouvoir maîtriser la position de la langue. Cet exercice suffirait quasiment à lui seul à vous permettre de muscler ces dernières et d'appréhender les exercices qui vont suivre. Je vous renvoie rapidement vers l'étude d'ULE numéro 2 faisant partie de l'un de ces cahiers où effectivement le staccato et le détaché est travaillé. Il en va de même pour de nombreux cahiers d'études que vous trouverez facilement chez votre revendeur. L'intérêt de cette étude est qu'elle nous permet d'aller plus loin par rapport au premier exercice énoncé plus haut. En effet, vous pouvez utiliser cette étude pour la travailler sur votre gamme chromatique. Je m'explique. Dans l'étude d'ULE dont je parle, elle nous permet effectivement d'enchaîner ce genre de travail. Adaptez-la sur votre gamme chromatique pour travailler quatre doubles à la suite en impulsion. La notion d'impulsion, en ce qui me concerne, est une chose importante puisque un grand nombre de difficultés instrumentales détachés pourront être résolus grâce à cette mécanique d'impulsion, d'expiration active. Donc l'exercice. Vous retrouvez dans cet exercice la logique du dernier adapté à quatre doubles croches cette fois-ci et avec la première note détachée. Vous pouvez également ne pas détacher la première. ce qui peut être une solution tout à fait intéressante si vous avez dans le cadre de vos pièces quatre notes à détacher. J'en ai même fait cinq. C'est donc une solution tout à fait viable pour des impulsions détachées qui vous permettront d'aller plus vite et de jouer vos détachés plus simplement. Amusez-vous à adapter votre gamme chromatique et de tourner autour de ces exercices. par exemple où Vous pouvez tourner autour de ces exercices avant tels et vôtres. C'est une bonne méthode de travail déjà de musculature de langue et de travail en impulsion. Un troisième petit exercice qui peut être travaillé plus tôt consiste simplement à accélérer vos lourées au moyen d'une agogique finalement qui accélère naturellement. Vous commencez avec des noirs, des croches, des triolets, etc. jusqu'à aboutir un staccato. Vous prenez une seule note. Cet exercice, vous pouvez le démultiplier, vous pouvez l'accélérer. L'importance de ce dernier étant de conserver la langue proche des incisives de telle sorte que son mouvement soit le plus court possible. C'est un exercice que vous pouvez travailler dès le deuxième cycle. Assez simple en soi, mais ô combien positif pour l'accélération du détaché. Variez les notes, le rythme et le plaisir de jouer ces quelques détachés. Vous trouverez sans peine le moyen de parvenir à augmenter votre vitesse de langue. Pour ma part, j'avoue accentuer toujours mon travail de détaché autour de cette impulsion primaire nécessaire à la détente de ma langue. Donc mélangez l'exercice 2 et l'exercice 3 pour un jeu plus abouti de vos articulations. Le dernier exercice n'en est pas un, c'est plutôt une remarque conclusive sur ces détachés. Il m'est arrivé encore récemment de jouer le premier concerto de Weber avec orchestre. Et dans ce genre de pièces comme Mozart ou de nombreux concertos classiques, on a à faire face à de nombreux détachés. Ils peuvent faire peur dans un premier temps puisque leur vitesse importante, souvent 120 à la noire ou même plus pour d'autres pièces, peut être un frein à une exécution stable. Je vous conseille de travailler vos détachés exclusivement l'ouré pour continuer de mettre en place la vitesse et la précision et la position de votre langue. Imaginons que vous ayez à détacher une gamme de sol majeur. J'utilise mon premier point d'appui pour dynamiser mes quatre premières notes. Ma langue reste de devant. J'utilise le point d'appui donc du Do pour pouvoir détendre mon embouchure et rendre ma langue moins active. En effet, nous avons besoin parfois de langues extrêmement actives et de temps en temps suite à des points d'appui, nous pouvons effectivement relâcher la tension, pas la pression. Cela vous permet d'accéder à une vitesse supérieure. Et cet exercice, somme toute basique, est la base du travail de rapidité dans les concertos de Weber, Mozart et autres Pleyel et les pièces modernes. Travaillez chaque trait détaché, lourez, faites attention aux points d'appui et définissez effectivement ces derniers pour vous permettre de détendre les détachés afférents, les détachés effectivement qui suivent vos points d'appui et travaillez tout cela lentement.